L'URDG, l'ANAD, a appelé à une journée ville morte aujourd'hui. Cette journée, c'est pour protester contre le hold-up électoral et exiger la libération des acteurs politiques arrêtés. Quel constat faites-vous de cette journée ? Je ne suis pas encore sorti dans les rues de la ville, mais d'une façon générale, quand l'ANAD appelle à des journées ville morte ou à des manifestations, et d'une façon générale, la manifestation est largement suivie par la grande majorité de la population. Très souvent, le constat se fait au niveau des banques, au niveau du port, au niveau des axes principaux sur lesquels circulent les véhicules et au niveau des boutiques qui, de façon générale, restent fermées aussi. Alors, on sait que depuis plusieurs semaines maintenant, vous appelez à des manifestations. Quand un chef d'État est illégitime, comme le nôtre, il met tous les moyens à la disposition des forces de défense et de sécurité. Il s'appuie sur l'administration, il s'appuie sur l'achat de conscience. Cela dit, en tant que politique, nous, étant républicains, nous voudrions que notre pays ressemble au Ghana, nous voudrions que notre pays ressemble au Sénégal, nous voudrions qu'il y ait une alternance en véritables en Guinée, dans les maintenant et dans les années qui suivent. Donc, nous ne pouvons que continuer ce combat républicain. Et c'est ce que... Et la constitution de 2010, et la constitution qui nous a été imposée, ces deux constitutions garantissent, n'est-ce pas, le droit de manifester, qui sont aussi reconnues par le droit supranational. C'est ce que nous, en tout cas, nous continuerons à nous battre. Et nous avons espoir qu'un jour, en tout cas, le peuple de Guinée connaîtra un état de droit, une justice, un lieu, en tout cas, connaîtra le bonheur, un développement harmonieux. D'accord. Cette cérémonie d'investiture de Alpha Conde est prévue le 15 décembre prochain. Si elle a lieu, est-ce que l'UFDG et l'ANAD vont ranger définitivement leurs armes ? Je veux parler des manifestations. Ou bien allez-vous continuer toujours à manifester ? Je pense que non. Ce qui se passe en Guinée est inédite. On a une assemblée nationale qui est complètement illégitime. Souvenez-vous des conditions dans lesquelles cette assemblée a été installée. Et donc, l'assemblée ternit l'image de notre pays. Ça augmente le risque pays. Et donc, c'est les populations qui continuent à en souffrir. Donc, je pense qu'il faut lutter jusqu'à ce qu'on ait une assemblée qui représente l'ensemble des populations guinéennes. Qu'on ait un régime, n'est-ce pas, qui soit légitime. Un régime qui soit reconnu par le peuple de Guinée. Et ce combat-là, nous le continuerons, même si nous ne sommes pas dupes. Nous nous sommes battus pour qu'il n'y ait pas de nouvelle constitution. Mais la constitution nous a été imposée. Nous avons gagné les élections dans les urnes. Et là, je me demande où c'est l'Oud Alain Diallo a été élu. Et malheureusement, on nous a confisqué notre victoire. À travers l'armée, à travers l'administration, à travers tous les outils qu'un d'espoir peut avoir à sa disposition pour opprimer son peuple et se maintenir au pouvoir. Maintenant, nous continuons à lutter. Ça veut dire qu'eux, ayant le pouvoir, ayant la masse financière du pays, ils continueront absolument à nous diriger. Et donc, ce sera à nous de nous organiser de façon à rééquilibrer les rapports de force. Mais tant que les rapports de force, un jour, ne sont pas rééquilibrés, ça va être compliqué, en tout cas pour l'opposition, d'aider logé le professeur Alpha Condé. Lors d'une interview qu'il a accordée à une chaîne étrangère hier, le président de l'UFDG de l'ENAD a dit qu'il n'est pas exclu qu'il se présente pour la présidentielle de 2026. En tant que leader politique et allié de ce l'Oud Alain Diallo, comment vous avez accueilli cette sortie ? Vous savez, la politique est comme l'art. Elle est comme la musique. À mesure où on la pratique, à mesure où on acquiert de l'expérience et on a envie de continuer ce combat-là. Et cela dit, tant que, même si je ne suis pas à l'interne de l'UFDG, mais pour moi, tant qu'un leader politique et légitime, tant qu'il y a les règles de démocratie à l'interne d'une formation politique permettant à ces leaders de se présenter plusieurs fois à une élection. Et je ne vois pas pourquoi les leaders ne continueraient pas à se présenter aux élections. Mais s'il n'y a pas les outils démocratiques, un peu comme ce qu'on voit dans les pays développés, ou au sein de certains partis, comme le nôtre, comme l'UGDD, parce que chez nous, le président n'est pas d'office candidat. Et le candidat est choisi par un large consensus. Mais s'il n'y a pas ces outils-là, s'il s'agit le président qui est un demi-dieu, qui est un guide, qui est l'alpha et l'oméga, et c'est compliqué. Et donc, à un moment donné, ça devient un peu compliqué. Et je pense que c'est à ces parties-là de s'organiser de façon à ce qu'il y ait des outils de démocratie, de choix de leurs représentants à l'interne. D'accord. Vous êtes le président de l'UGDD. Et quels seront vos défis dans les prochaines semaines et mois à venir ? Nous venons de ce rang avec celui du DRP, aussi le doyen Zutomo Kogomou avait été investi. Nous avons privilégié sa candidature. Et donc, au sein des LUNA, tout le monde l'avait soutenu. Maintenant, sa candidature avait été recalée. Donc, l'UGDD est resté incohérent. Les fédérations, les sections, en grande majorité, ont dit de soutenir le candidat de l'opposition qui est avec lequel nous nous sommes battus ensemble au sein du FNDC et au sein de l'opposition républicaine. Nous l'avons soutenu. Mais à des périodes régulières. Chaque trois mois, chaque six mois, les cadres de l'UGDD ont élargi aux fédérations. Nous nous retrouvons pour essayer de faire le point de la situation. Nous regardons dans le rétroviseur et on regarde à l'avenir ce que nous allons faire. Cela veut dire que, dans un proche avenir, au courant janvier certainement, nous allons faire une réunion importante pour voir sur quel pied nous continuerons à danser. Est-ce que, si, effectivement, l'investissement du professeur Alpha Condé a lieu, s'il continue de nous diriger, est-ce que nous allons continuer, par exemple, à réclamer la victoire de son excellence, le président et de l'agent du Célu d'Alain Diallo ? Est-ce que nous allons nous réorienter autrement ? Je pense que ces questions-là seront traitées et les réponses seront portées aux journalistes et au public. M. Pepe Francis, ça va, merci. C'est moi qui vous remercie.